Shalom, shalom, bienvenue au Seigneur. Shalom, shalom, beloved in the Lord. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'on nous accorde. Nous voici donc à la troisième partie de notre merveilleux thème. Ici, nous sommes avec notre troisième partie du sujet. Il est intitulé L'autorité de l'homme sur la femme. L'autorité de l'homme sur la femme. Nous avons déjà défini l'autorité comme le droit de commander, le droit de dicter sa conduite. Nous avons aussi défini l'autorité comme la hiérarchie, c'est-à-dire le classement ou l'ordre. Et aussi la succession des choses. Voilà pourquoi nous avons compris que l'homme a été créé le premier, en tout cas la femme ensuite. Dans cette troisième partie, nous voulons voir que l'autorité, c'est aussi le pouvoir de diriger. Et en ce sens, nous allons dire que c'est une charge, c'est une fonction. Et en ce sens, nous pouvons dire que c'est une charge, c'est aussi une fonction que l'homme a été créé pour accomplir. Donc la charge de conduire. La charge ou la fonction de conduire. La charge de diriger selon l'ordre donné par Dieu ou établi par Dieu. De conduire selon l'ordre donné par Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 5. Il est écrit Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Gloire au Seigneur! Donc pour montrer ici l'autorité de l'homme sur la femme, on prend l'exemple d'un foyer conjugal et précisément d'une maison. Donc dans la véritable église, l'église épouse, l'église de Jésus Christ, avant d'établir un responsable, avant d'établir un conducteur, il faut qu'on voit comment ce que celui-ci ou ce dernier dirige sa propre maison. Donc ici, la Bible, la parole de Dieu, la révélation de la parole reconnaît que c'est à l'homme de diriger sa maison, c'est-à-dire sa femme et ses enfants. Et la parole prend le modèle de la maison. Et la parole prend l'exemple de l'homme que les gens vivent dans. Pour parler de la maison de Dieu qui est l'église. To speak about the church of God, which is the church of the living God. Donc de la même manière que l'homme dirige sa maison, c'est de cette manière que l'homme aussi à l'église aura donc l'autorité pour conduire. So, the same authority that a man has to use in his household is the same authority that God is bringing in his church. Parce que c'est sur la base de la manière dont l'homme va bien diriger sa maison qu'il sera aussi crédible ou encore accepté de diriger l'église du Seigneur. Donc vous voyez bien que l'ordre établi par Dieu reste d'actualité, tant pour l'Ancien Testament qu'actuellement dans le Nouveau Testament. So, you may see that the order established by God, either in the Old Covenant or in the New Covenant, it's still the same. C'est pourquoi si l'on essaie de mettre la femme en tête de l'homme sous texte biblique, est renversée, est falsifiée et ça ne marche pas. Donc Dieu a inspiré Paul pour prendre le soin de commencer avec le foyer humain pour parler de la maison de Dieu. Parce que l'église aussi c'est une maison et donc il doit y avoir de l'ordre comme Dieu a établi au commencement. Donc l'église Paul à l'Esprit de l'Esprit explique en connaissance qu'il prend la maison de l'homme et puis il l'explique selon la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu est la church de l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de gens parfois en renversant l'ordre établi par Dieu, en séquençant l'autorité de l'homme sous la femme, beaucoup vont dans l'Ancien Testament pour s'appuyer sur Déborah qui était juge en Israël. Mais nous allons vous donner deux points qui montrent que quoi que Déborah était juge en Israël, l'autorité de la femme n'était pas écartée. Et nous allons vous donner des exemples qui montrent que même si elle était un juge à l'époque, l'autorité n'était pas donnée à elle. Parce que quand il s'agissait donc d'aller combattre, d'être le chef de l'armée de l'Éternel, alors Dieu donna l'ordre à Déborah qui était juge de dire à Barak que c'est lui qui doit être en tête. Pourtant, dans les autres livres des juges, nous voyons que les juges étaient là, les hommes qui étaient là comme juges, eux-mêmes combattaient devant l'armée. Mais pour le cas de Déborah, frères et sœurs, Dieu dit que c'est un homme qui devait être en tête de l'armée de l'Éternel. Donc ici, nous allons voir quand ils vont combattre, le Lui va parler à Déborah que l'homme devait être le chef de l'armée de l'Éternel. Et vous allez voir que même quand Barak a semblé refuser, Déborah lui a dit que si tu refuses, la gloire viendra sur une femme. Et lorsque Barak s'engage pour aller combattre, alors qu'est-ce qui va se faire ? Déborah qui est juge va suivre Barak. Gloire au Seigneur. Ça, c'est le premier point qui prouve que même dans ce cadre, dans ce contexte-là, c'est Barak qui était donc en tête parce que c'est lui qui était le chef de l'armée et l'ordre était donné par l'Éternel. Et Déborah l'a suivi. Le deuxième point qui prouve que même en ce contexte-là, c'était toujours l'homme qui avait l'autorité, c'est que lorsque la Bible cite dans Eugleau chapitre 11, les différents juges en Israël, on ne fait pas mention de Déborah. Et même quand on voit que la Bible, dans le livre d'Eugleau, parle des juges en Israël, ils ne parlent pas de Déborah. Le bleu chapitre 11 ne cite pas Déborah. Le livre chapitre 11 ne donne même pas le nom de Déborah. Donc, chers frères et sœurs, nous voulons rappeler que nous devons rester dans l'ordre établi par Dieu. C'est l'homme qui a l'autorité sur la femme et les choses restent ainsi jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Nous ne refusons pas que la femme peut parler, la femme peut avoir des aptitudes, des potentialités, beaucoup de choses, mais l'ordre établi par Dieu doit rester comme tel. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce du Seigneur et sa peine soient multipliées, et que le Saint-Esprit nous donne de rester attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Pas les révélations des jeunes serviteurs que nous entendons aujourd'hui, qui sont en train d'écarter les gens, mais nous restons dans la parole telle qu'elle a été enseignée, c'est-à-dire Christ enseigné, ensuite les apôtres. Et il constitue le fondement de l'Église de Christ. Nous vous aimons en Christ, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Amen.